Mario Dumont Une feuille de route impressionnante Un curé qui est l'invité aussi long que le pont de la Confédération Qui est l'invité aussi long que le pont de la Confédération Donc oui, revenons sur une promesse importante de François Legault la cure minceur pour la fonction publique québécoise. En 2018, il promettait d'abolir 5000 postes 5 ans plus tard, il y en a presque 11 000 de plus et ce sont surtout, vous voyez les chiffres des cadres, des employés de bureau c'est pas surtout des gens dans les écoles les hôpitaux qui donnent des services de proximité alors la cure minceur plus facile à dire qu'à faire apparemment, Emmanuelle Ce que ça démontre, c'est que ça prend beaucoup, 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 beaucoup de monde pour gérer les gens qu'on embauche pour donner des services et c'est ça je pense tout le problème de cette logique-là, c'est que les Québécois seraient absolument à l'aise avec une hausse importante quand il s'agit des profs, des enseignants, des gens dans les hôpitaux mais là, on est comme incapables de trouver une façon pour l'État d'être efficace comme si la seule chose qui comptait c'était suivre des règles appliquer des programmes, suivre des normes mais c'est comme si l'État s'était privé de toute notion d'obtenir des résultats avec le moins cher possible et c'est ce qui mène, moi je pense à cet engraissement phénoménal et le mouvement Laos qui se poursuit depuis le début du second mandat le Conseil du Trésor a donné ses explications bon, on dit qu'on a atteint des cibles d'attrition qui auraient généré des économies de presque 400 millions comment on doit recevoir ces explications-là? Oui, il fallait voir, la ministre Sonia Lebel a tenté d'expliquer un peu la situation elle dit, elle, que les 5000 postes promis en 2018 ont bel et bien été abolies mais bon, parallèlement, il y a eu toutes sortes d'embauches, on verra mais ce que ça illustre au fond tout simplement, c'est que c'est tellement facile dans l'opposition de promettre ce genre de choses-là mais quand vient le temps de le réaliser c'est une autre paire de manches il n'existe pas de baguette magique les pressions politiques tout de suite peu importe le parti qui prend le pouvoir les pressions sont telles que ça prend une énorme dose de courage pour couper et comment réduire la taille de l'État sans que ça ait un impact directement sur les services déjà déficients à la population ça démontre une chose c'est que, cure minceur, il n'existe pas d'ozampic politique ça n'existe pas et ça demande beaucoup de courage et si le gouvernement veut aller de l'avant dans son intention éventuellement de réduire ou d'optimiser les retours c'est annoncé dans le dernier budget examiner les dépenses les ministères, les organismes Mario, ça va en prendre de l'ozampic éventuellement est-ce qu'on peut y croire? ça va prendre du courage surtout pas là, c'est vraiment raison c'est facile de le proposer dans l'opposition c'est difficile de le faire mais on élit nos gouvernements aussi pour faire des choses difficiles puis quand tu as des gouvernements majoritaires avec des fortes majorités de sièges bien c'est le temps de te rouler les manches de te mettre au travail puis quand en plus tu as des gestionnaires qui viennent du secteur privé qui promettent l'efficacité c'était ça la CAQ c'était ça la raison d'être la CAQ c'est ce qu'il fallait faire donc la déception d'une partie de l'électorat aujourd'hui on la comprend puis bon là ils commencent à s'attaquer à ça maintenant c'est difficile mais la machine gouvernementale elle fait juste ça se créer des justifications puis des nouveaux postes tout le monde veut qu'on embauche d'autres puis tu sais c'est comme un reptile tu lui coupes la queue puis il en pousse deux c'est sûr que ça prend du courage puis de la ténacité ça prend de la ténacité mais tu sais t'es élu pour ça aussi pour gérer puis peut-être essayer de soulager les pressions financières sur l'État de temps fil et je vais vous entendre sur le prochain sujet il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on parle des effets inquiétants des tablettes de l'usage des réseaux sociaux pour nos jeunes lundi vous n'avez peut-être pas vu ça passer la Floride a adopté une loi qui interdit aux jeunes de 14 ans et moins de posséder des comptes sur les réseaux sociaux ça entre en vigueur en janvier on écoute le gouverneur de la Floride est-ce que c'est une bonne idée ? est-ce que c'est applicable ? c'est ça le problème la maman d'une ado en moi vous dit oui, oui, oui s'il vous plaît oui, oui, oui la journaliste reconnaît que ce sera le Canada ne peut pas faire ça seul on l'a vu juste légiférer les médias sociaux pour les nouvelles ça a été un fiasco total donc le Canada ne peut pas faire ça seul moi je pense que la vertu du geste fort posé par la Floride c'est qu'à un moment donné il faut qu'il y ait une sonnette d'alarme parce que c'est pas seulement une question de l'intimidation des jeunes de la violence la sextortion c'est rendu qu'on a des études qui démontrent de plus en plus les effets sur leur cerveau c'est grave ça et moi je suis ahurie par le silence des autorités politiques au Canada sur cette question-là mais comment interdire un jeune de 12, 13, 14 ans d'ouvrir un compte Facebook sous un autre nom tout ça l'applicabilité de ça évidemment reste à démontrer il faudrait peut-être une loi aussi peut-être pour resserrer le contrôle parental je ne sais pas s'il y a une loi pour souffrir là-dedans c'est un autre moyen d'agir aussi les parents ça existe Emmanuel nous le dit tout le temps les parents ça existe oui mais on n'en sort pas de la responsabilité des parents parce que l'exemple qui me vient à l'esprit c'est les sites soit les sites internet qui vendent de l'alcool ou de la pornographie vous 18 ans le jeune de 14 ans clique oui fin de l'histoire le site sauve c'est la même chose si tu veux ouvrir un compte sur les réseaux sociaux tu mets ça 18 ans le jeune il va faire combien il va calculer le 2014 c'est quelle année pour arriver à 18 ans puis il va mettre sa date de naissance de l'année voulue comment tu vas gérer ça après comment tu vas empêcher un jeune de rentrer à la mauvaise adresse tu vérifies le téléphone de ton enfant là on revient à la responsabilité du parent si tu le vérifies pour ça tant qu'à faire gère ses réseaux sociaux ou encore son utilisation du temps d'écran on n'a pas fini d'en parler je vous assure merci beaucoup on se retrouve demain trèssource très shitty merci